Générique ... Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans votre émission 1, 2, 3 Santé, l'émission qui vous veut du bien. On vous conseille, vous informe et vous met en garde aussi. Et aujourd'hui, nous abordons les risques liés au tabac et quelle qu'en soit la forme de consommation, cigarette, cigarette ou encore tabagisme passif. Je vous propose qu'on entre tout de suite dans le vif du sujet avec la question du jour. Générique Est-ce que la cigarette n'est gère et moins nocive ? Générique Et pour y répondre à cette question en plateau, comme d'habitude, notre cher médecin vedette docteur José Perianin. Bonjour docteur. Bonjour Jennifer. Et également docteur Rossigné, vous êtes pneumologue. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci, bonjour. Alors, on va démarrer tout de suite avec peut-être quelques éléments de réponse. Quels éléments contiennent la cigarette qui sont nocifs pour nous ? Alors, dans la fumée d'une seule cigarette, plus de 4000 produits toxiques responsables de maladies graves. Le tabagisme commence souvent de façon précoce. Elle est responsable, elle entrave la qualité de vie, elle est responsable de nombreuses maladies, en particulier des maladies pulmonaires dont vous allez nous parler, mais aussi elle est responsable de plus de 78 000 décès annuels, souvent précoces. Mais malheureusement, même les enfants peuvent aussi respirer passivement cette fumée de cigarette. Là aussi, on va en parler. Alors, pourquoi cette fumée, justement, est-elle si toxique ? Alors, comme le docteur Perianin l'a dit, elle comprend plus de 4000 substances chimiques. On en a recensé plus de 60 comme cancérigènes. Parmi ces substances chimiques, on va retrouver les substances qui sont liées à la plante elle-même, comme la nicotine, qui va être responsable de la dépendance. On va retrouver des substances liées au mode de culture, donc des pesticides, des produits radioactifs. Il faut savoir qu'il y a aussi des plants qui peuvent être génétiquement modifiés. Donc, attention aux EGM aussi, dans la fumée de cigarette. On va avoir ensuite les autres substances chimiques qui vont être liées à la combustion de la cigarette. Donc, parmi ces substances chimiques, on va retrouver les goudrons, les goudrons qui vont passer et se déposer à l'intérieur du poumon, qui vont ensuite passer dans le sang et être responsable des pathologies cancéreuses. On va retrouver des gaz toxiques. Le plus connu, c'est le monoxyde de carbone. Ce monoxyde de carbone qui va prendre la place de l'oxygène et donc qui va diminuer le taux d'oxygène, l'apport d'oxygène à nos organes, à nos muscles et donc être responsable aussi des pathologies cardiovasculaires. On va retrouver pas mal de substances irritantes. Pour ne pas tous les citer, on a l'acétone, on a des phétoles, des phénols. On va retrouver des métaux lourds, notamment du plomb et du mercure dans certaines cigarettes. Et puis après, on va avoir des substances qui vont être volontairement introduites par les fabricants de cigarettes afin de majorer la dépendance, de majorer le goût du tabac, enfin d'améliorer le goût du tabac. C'est le cas de l'ammoniaque qu'on va retrouver dans les cigarettes. C'est difficile à croire que l'ammoniaque peut améliorer le goût d'une cigarette. Alors, il ne va pas améliorer le goût, mais il va améliorer l'effet de dépendance. Il va permettre à la nicotine de mieux se fixer sur les récepteurs pour majorer la dépendance des fumeurs. Pour améliorer le goût, on va utiliser des sucres, du cacao, par exemple, l'effet mentholé. On connaît tous les cigarettes mentholées qui ont cet effet. Et ça, tous ces produits toxiques se retrouvent, quel que soit le type de produit, que ce soit cigarette, cigare ou cigarette ultra-légère, comme on a tendance à croire. Ah oui, complètement. Alors, on nous a souvent fait la promotion des cigarettes ultra-légères, comme quoi c'était des cigarettes moins toxiques pour la santé, ce qui est complètement faux. En réalité, c'est simplement des petits trous qu'il y a dans le fil pour diminuer le flux de fumée de cigarette et donc adducer la cigarette. En réalité, il y a le même nombre de substances chimiques et de produits toxiques à l'intérieur. Et même souvent, les patients, ils ont tendance à fumer plus, consommer plus de cigarettes et fumer plus profondément. Que ce soit les cigarettes roulées ou les cigares, la même chose. On a parfois plus de produits toxiques, pour les cigares, plus de nitrates ajoutés, donc plus de cancers ORL. Pour les roulées, plus de monoxyde de carbone. Alors, cette fumée pénètre d'abord dans les poumons. Exactement. Donc, les pathologies vont se retrouver surtout là, d'abord. Exactement. Les principaux motifs de consultation et les principaux symptômes que l'on va avoir chez les patients fumeurs, ce sera la toux, pour commencer, qui est un gros motif de consultation. Alors, cette toux, des fois, elle peut être banalisée par les patients, parce qu'on fume, donc on tousse. En réalité, il faut être... Enfin, il faut amener... Il faut chercher des pathologies respiratoires associées, notamment celle qui est le plus liée au tabagisme, c'est la BPCO, donc la bronchopneumopathie chronique obstructive, qui est en fait une maladie des bronches, qui est responsable d'un essoufflement, d'une toux, avec des épisodes de décompensation aiguës qui miment un petit peu des bronchites. Alors, quelle est cette réalité du tabagisme chez nous, ici, en Guadeloupe ? Alors, en Guadeloupe, on est un peu moins fumeurs qu'en France métropolitaine. Il faut savoir qu'à peu près, on évalue à 16% le nombre de tabagismes, de tout âge confondu, entre 15 et 75 ans à peu près, contre 26-27% en France métropolitaine. Alors, il y a une tendance, le tabagisme a tendance à diminuer ces dernières années. On a à peu près 2 à 3 millions de fumeurs et 1 million de fumeurs en moins ces dernières années. En Guadeloupe, il a la particularité de toucher particulièrement les jeunes et d'augmenter chez les jeunes, et souvent associé à une consommation de cannabis en plus. À côté de ces problèmes respiratoires, il y a beaucoup d'autres symptômes sur la qualité de la peau, les maladies, la polyarthrite, rhumatoïde, etc. aussi. – Effectivement, le tabac a plein d'effets. Il entraîne une mauvaise haleine, des problèmes buccodentaires, il peut entraîner une fatigue plus prononcée, des ulcères digestifs. Il y a énormément de soucis liés au tabac. On peut avoir des problèmes d'impuissance chez les hommes aussi avec le tabac. Donc vraiment, on peut toucher l'ensemble des organes. – Alors, on l'a vu, donc beaucoup de problèmes liés au tabac et parmi eux, des problèmes cardiovasculaires. Donc ce n'est pas des moindres. Je vous propose qu'on regarde un reportage et qu'on en parle après. – L'obstruction d'une artère coronaire peut entraîner une crise cardiaque. Chez les hommes comme chez les femmes, la maladie des artères coronaires, coronaropathie, est l'une des principales causes de l'essai. Nous sommes dans le service cardiologie au CHU de Pointe-à-Pitre. Écoutons le docteur Larifla, il nous explique. – Ici, c'est le bloc dans lequel on fait les coronarographies et les procédures d'un géoplastique coronaire. Donc l'examen consiste à faire visualiser les artères cardiaques, qui sont les artères coronaires, grâce à des sondes, qui sont des tuyaux creux, qui permettent, qu'on conduit jusqu'au niveau des artères du cœur, qui permettent d'injecter un produit qui lui va permettre de visualiser les artères sur un écran. L'examen est réalisé par une équipe qui associe une infirmière, un infirmier, un manipulateur d'électroradiologie, et un coronarographiste, un cardiologue. Il se déroule sous anesthésie locale. Donc c'est un examen qui n'est pas douloureux et qui peut se faire aussi bien dans un contexte de procédure programmée que dans le cadre de l'urgence, en particulier quand il y a un infarctus du myocarde. Alors c'est un examen qui peut être complété et c'est un de ses avantages principaux par un geste d'angioplastie, c'est-à-dire que quand on a visualisé une anomalie au niveau des artères, on peut être amené par le même procédé à les déboucher. Ça s'appelle l'angioplastie et donc à redonner à l'artère son calibre normal pour permettre une perfusion correcte du muscle cardiaque. Aujourd'hui, vu un patient qui a été traité à plusieurs reprises, dans un premier temps dans le cadre de l'urgence où il s'est présenté avec un infarctus, le traitement a consisté à traiter l'artère responsable d'un infarctus, mais il y avait aussi d'autres lésions qui menaçaient d'avoir le même retentissement à terme. Et donc, on a pris, dans un second temps, lors d'une deuxième procédure, c'est celle de ce jour, nous avons mesuré ces lésions pour savoir s'il était pertinent de les traiter tout de suite ou de faire un traitement médical. Et les mesures nous ont montré, indiqué que le rétrécissement avait déjà un retentissement sur le flux sanguin et donc nécessitait un traitement par angioplastie. Donc, le patient a eu, en deux temps, une procédure urgente et puis une deuxième procédure complémentaire, ce qui a permis de lui apporter une revascularisation complète, c'est-à-dire un calibre maintenant normal sur l'ensemble des vaisseaux qui ont été traités. Après l'intervention, il y a souvent une période de surveillance, donc en milieu hospitalier, quelquefois au niveau des soins intensifs, en fonction du degré de stabilité des lésions, qui est de l'ordre de 24 heures. On réalise souvent dans ce type d'intervention un geste focal pour une maladie qui est plus diffuse. Et donc, il y a tout un ensemble de mesures de surveillance et de prévention pour que les lésions ne poursuivent pas leur évolution une fois que les artères ont été traitées. Alors, on l'a vu, des risques cardiovasculaires, mais également des risques pendant la grossesse. Docteur, vous nous expliquez un petit peu le risque encouru et pour le bébé, peut-être aussi pour la maman, d'être fumeuse pendant sa grossesse ? Alors, surtout pour le bébé, principalement, avec un risque de naissance prématurée qui va être lié à un retard de croissance de l'enfant pendant la grossesse. En réalité, le placenta est moins bien oxygéné, donc responsable de ce retard de croissance. Ensuite, il va y avoir le même risque pour la maman que les fumeurs classiques avec les pathologies respiratoires liées au tabac. Et pour le nouveau-né, on a beaucoup plus de risques de mort subite du nourrisson avec un risque multiplié quand même par 7 chez les mères qui sont tabagiques pendant la grossesse. Il faut toujours se méfier du tabagisme maternel mais aussi du tabagisme passif de l'entourage chez les femmes enceintes. D'accord. Et justement, tabagisme passif, c'est le cas aussi des enfants, des enfants de fumeurs, docteur, vous qui êtes au contact d'enfants régulièrement, est-ce que vous êtes confronté à ce type de pathologie chez les enfants ? Tout à fait. Quand on voit un enfant faire des répétitions à répétition des rhinopharyngites, comme vous disiez, des rhumes, des otites, des problèmes d'asthme, comme ils ne sont pas en collectivité, il faut toujours penser à rechercher un tabagisme, en particulier chez le papa, parce qu'à un moment, souvent, on fait attention à ça. Alors, il y a un autre problème important, c'est le problème de l'allaitement maternel aussi. L'allaitement maternel, il faut savoir que ça passe dans le lait maternel avec des doses de nicotine importantes, surtout si elles fument juste avant un allaitement. – Et donc, on peut avoir des enfants addicts ? C'est possible, ça, à l'éducation ? – Absolument, on peut constater une certaine agitation chez les enfants qui reçoivent des quantités de fumée. Mais ce qui se pose, le problème le plus important, c'est que les parents pensent prendre des précautions en se disant, je vais fumer dehors, je vais fumer à côté, je ne fume pas devant lui, mais ils reçoivent la fumée de façon pas aussi importante, mais quand même suffisante. Alors, il faut savoir que cette fumée, elle imprégne toute la maison, y compris les animaux de compagnie, par exemple. Les chiens, les chats, des fumeurs, ont plus de cancers, par exemple, des poumons, que les autres. – Sans musique, mais ils ne pensent pas forcément. – Que les autres. – C'est vrai que c'est… – Oui, d'accord. Bon, alors, on parlera plus tard des vétérinaires, on ne va pas accueillir un vétérinaire tout de suite, et les animaux, ce sera peut-être le sujet d'une autre émission, mais en tout cas, l'une des graves pathologies de tabagisme, c'est le cancer du poumon. Alors, je vous propose qu'on accueille tout de suite le docteur Lafrance, il est oncologue, et il va en parler avec nous. Bonjour docteur. – Bonjour. – Et bienvenue, merci de nous honorer de votre présence. Alors, on a parlé des différentes pathologies et des différents risques de la consommation de cigarettes. Celle qui vous concerne, c'est le cancer du poumon. Alors, expliquez-nous en quoi la cigarette provoque ce cancer du poumon. – Alors, les mêmes choses qui ont été dites tout à l'heure, c'est toujours les mêmes conséquences. Ça veut dire que le tabagisme, il est connu aujourd'hui comme la première cause de cancer du poumon. Neuf fois sur dix, un cancer du poumon est lié au tabagiste. – D'accord. On pense que, toujours, qu'il y en a moins ici de cancer du poumon. Est-ce vraiment une réalité ? – Alors, clairement, aux Antilles, en Guadeloupe, on fume beaucoup moins qu'en métropole. Mais ça ne veut pas dire qu'on a moins de cancer du poumon. Je pense qu'il faut toujours chercher les cancers du poumon, penser aux populations à risque et pouvoir diagnostiquer tôt. Et je pense que ma présence ici, c'est pour dire clairement, le cancer du poumon existe et qu'il faut que nos praticiens y pensent fortement dans certaines populations cibles. Et évidemment, on va pouvoir les diagnostiquer plus précocement et certainement offrir des traitements curatifs. – Alors, docteur Osignot, vous êtes plémologue. Quand ils viennent vous voir, quels sont les signes qui vont vous faire penser à un cancer du poumon ? – Alors, déjà, pour commencer, tout fumeur qui présente une toux prononcée ou anormale, il faut savoir proposer une imagerie afin de rechercher un éventuel cancer. Ensuite, il y a d'autres symptômes. Le fait, d'un point de vue respiratoire, le fait de cracher, de cracher du sang notamment, doit alerter. Parfois, on se dit que c'est simplement des saignements de la bouche, mais non, en réalité, ça peut être lié à un cancer bronchopulmonaire. Ensuite, la perte de poids, la fatigue, le fait de moins manger, doit alerter et doit faire rechercher ce type de pathologie. – Alors, le fait, effectivement, que vous disiez que c'est peut-être moins fréquent ici, c'est peut-être la cause, en tout cas, ce qui explique que les pneumologues n'ont pas forcément le réflexe de pousser ces analyses, de pousser ce diagnostic ? – Je pense tout simplement, c'est que pendant longtemps, on disait qu'on ne fume pas beaucoup en Guadeloupe. Et donc, du coup, comme on ne fume pas beaucoup, on n'y pense pas toujours. Mais il est clair qu'il y a des fumeurs. Et étant la première cause de cancer du poumon, je pense qu'il faut vraiment y penser tôt, parce que malheureusement, les diagnostics se font trop tardivement avec des conséquences, évidemment, sur la vie. – Donc, devant tous les signes, comme la docteure Rossini vient de dire, radio pulmonaire, on commence par là. – Une radio pulmonaire ou un scanner thoracique ? Je pense qu'aujourd'hui, on a les moyens de faire un scanner thoracique. Ça va certainement nous aider beaucoup plus rapidement que passer par une radio pulmonaire. – Alors, une tâche sur les poumons, tout de suite, attention. – Chez un fumeur, oui. Il faut vraiment exclure la présence d'un cancer du poumon. – D'accord. Alors, il n'y a pas que le cancer du poumon, il y a d'autres cancers, notamment celui de la bouche, de l'osophage, etc. Expliquez-nous aussi ce type de cancer. – Donc, évidemment, les cancers des voies aérodigestives font partie des cancers secondaires au tabagisme, mais plus particulièrement associés aussi à l'alcoolisme. Donc, quand vous avez la confrontation des deux, évidemment, le risque est plus élevé. Alors, vous allez avoir maintenant des patients qui vont faire plusieurs cancers de leur vie, qui vont faire une première localisation sur un cancer horaire, qui vont faire une deuxième après avoir été traité, une troisième après avoir été traité et éventuellement faire un cancer pulmonaire après. Donc, toute l'importance de pouvoir arrêter le tabagisme dès que possible. Alors, si on pourrait ne pas fumer, ce serait l'idéal, mais à chaque moment qu'on décide d'arrêter, précocement, on augmente les chances, évidemment, de diminution des risques de cancer du monde. – Alors, justement, nous avons mené l'enquête et nous nous sommes rendus auprès du docteur Duflo, qui est ORL. On regarde et on en parle après. La majorité des cancers ORL est due à une consommation excessive de tabac et d'alcool. Le commun des deux est encore plus délétère, l'un augmentant l'effet de l'autre. Ce sont des facteurs de risque évitables. Le professeur Duflo nous en dit un peu plus. Le tabac, c'est bien connu et décrit, entraîne des conséquences potentiellement graves chez les patients fumeurs, mais aussi chez les patients non fumeurs. Et le nombre d'années passées à fumer, ce nombre d'années va compter, puisqu'on décrit un nombre de paquets années par patient. Et ça nous permet de définir l'intoxication de ces patients. Alors tout d'abord, le patient, il fume, donc il va y avoir un impact sur la muqueuse des voies aériennes supérieures, aussi bien un impact avec des pathologies bénignes, type des rhinites qui peuvent être aggravées par la présence du tabac, la présence de petites lésions, ou même des patients qui peuvent évoluer. Quand ils sont fumeurs et qu'ils ont un mauvais état buccodentaire, vers une plus grande facilité à avoir des pathologies qui vont se développer, telles que des abcès au niveau de la cavité buccale. Mais le plus important pour nous, c'est l'apparition des cancers de toute la sphère ORL. Et principalement, 85% des cancers de la sphère, des carcinomes épidermoïdes de la sphère ORL, sont liés au tabac, mais aussi à l'alcool. Parce qu'en fait, le fait de fumer et de boire augmente le risque et potentialise le risque de cancer. On aura des cancers qui commenceront tout aussi bien au niveau des lèvres, de la cavité buccale proprement dite, c'est-à-dire de la langue mobile, vous savez la langue quand on parle, les faces internes des joues, le palais, mais ça peut aller bien plus loin, ça peut être la base de la langue, les loges amygdaliennes, et on va descendre vers le larynx, qui est la partie qui nous permet de respirer, et qui peut être aussi le siège de cancer, avec apparition chez ces patients de dysphonie, c'est-à-dire d'une voix qui change. Donc il va avoir une voix un peu plus longue, et donc il faut consulter dans ces cas-là, surtout si ces symptômes persistent, ou encore de lésions qui vont être au niveau de l'hypopharynx. C'est une zone qui est juste en arrière du larynx, et qui est juste au-dessus des voies digestives, juste au-dessus de l'osophage, et qui peuvent être aussi des localisations de cancer. Donc toutes ces buqueuses peuvent être le siège d'une lésion ORL cancéreuse, liée au tabac seul, ou au tabac et à l'alcool. C'est vrai qu'un patient qui fume, on voit plus souvent les tumeurs liées au tabac, strictement chez les patients fumeurs, les tumeurs se situent au niveau du larynx, mais ça peut être aussi quelqu'un qui boit et qui fume, et quand il boit et il fume, les autres localisations possibles, c'est la cavité buccale, l'hypopharynx, donc la zone juste en arrière du larynx, et les loges amidaliennes. Alors, ce qu'il faut retenir, c'est que les principaux signes, ce sont des patients qui vont avoir des signes comme d'autres pathologies bénignes peuvent en donner, c'est-à-dire des douleurs à la gorge, une gêne lors de la déglutition, c'est-à-dire quand ils avalent, des difficultés peut-être pour respirer, des difficultés quand ils vont parler, donc avoir une voix qui change. Ça peut être aussi une douleur à l'oreille, parce que si vous avez un cancer de l'amidale, ce qu'on appelle des douleurs projetées, c'est-à-dire qu'on n'a pas une pathologie à l'oreille, mais une pathologie à la gorge qui va faire mal, comme une angine, et tous ces signes doivent amener le patient à consulter. Les cancers des voies aérodigestives et supérieures, c'est ici, aux Antilles, et classé avant les cancers du poumon. C'est le quatrième cancer, après, pour l'homme prostate, pour la femme sain, col, et estomac et digestif, enfin, tout ce qui est coulant, voilà. Et donc après, vous avez les cancers ORL, on a quand même une population de buveurs, et les gens fument moins ici qu'au niveau de l'hexagone, certes, mais quand même, on a des fumeurs, d'ailleurs, de plus en plus, notamment au niveau des jeunes, et on a aussi des buveurs, donc forcément, on a ces lésions qui se développent. Ce n'est pas si rare que ça. On est environ à 80, 85 nouveaux cas par an, c'est-à-dire, il n'y a pas 85 cas sur la Guadeloupe, mais chaque année, 85 nouveaux patients sont diagnostiqués pour cette pathologie. Il ne faut pas dire cancer-mortalité, non. Actuellement, je pense qu'on est plus sur une pente de cancer-guérison. Mais ce sont des cancers qui restent quand même présents sur le territoire, au niveau de l'hexagone aussi, enfin, dans le monde, et qu'il ne faut pas prendre à la légère, puisque justement, ils sont liés au tabac, principalement au tabac et à l'alcool, et qu'on le voit, on le sait, nous sommes nombreux à fumer et à boire, pas seulement de façon occasionnelle. Tous ces différents éléments sont des facteurs de risque de l'apparition de ces cancers. Mais avant d'en arriver là, il est préférable de prévenir plutôt que de guérir. Alors, est-ce qu'arrêter de fumer, on peut en quelque sorte revenir en arrière ? Oui, et je pense que s'il y a un message à faire passer, c'est ne pas fumer, et si toutefois on a commencé à fumer, d'arrêter le plus précocement possible. Qu'est-ce que ça va causer justement le ralentissement de certaines évolutions ? On peut effacer, qu'est-ce qui se passe ? Une amélioration. Alors, malheureusement, le cancer survient sur un temps de tabac, donc c'est ce qu'on appelle le paquet années, le nombre de paquet années. Et en fait, celui qui a fumé beaucoup plus a le plus de risque théorique de faire un cancer. Mais, même en avoir arrêté, ça n'élimine pas le risque de faire un cancer. Mais ça diminue certainement le risque de cancer. Quand on s'arrête de fumer, on peut espérer des bénéfices rapides et tangibles. Chez vos patients qui décident de s'arrêter de fumer, que constatez-vous à court et moyen terme ? Alors, pour commencer, effectivement, à court terme, on va avoir une normalisation de la fréquence cardiaque qui a tendance à s'accélérer avec la consommation de cigarettes, une normalisation de la tension artérielle. Donc ça, c'est vraiment sur le court terme. Et progressivement, on va avoir une amélioration de la toux, une petite amélioration de l'essoufflement. Il faut savoir que tout cela dépend de la quantité de tabac fumé sur la durée du tabagisme, car les lésions liées au tabac sont souvent irréversibles. Donc on note une amélioration. Mais chez les gros fumeurs, on a rarement une guérison complète et il peut rester certaines pathologies liées au tabac. On dit que pour les femmes, même, leur teint devient plus lumineux, c'est vrai ? Ah, effectivement. On a une peau qui est beaucoup moins terne. Voilà. Et puis surtout, ils peuvent trouver les plats plus agréables parce qu'on trouve vraiment le goût à ce moment-là. Effectivement, l'odorat aussi va revenir. Effectivement, on apprécie mieux les petites choses de la vie. Et à plus long terme, comment ça se passe ? Est-ce que les risques cardiovasculaires ou de cancer diminuent aussi ? Avec un arrêt prolongé ? En ce qui a trait aux risques de cancer, on a clairement dit que la quantité de cigarettes fumées et la durée d'exposition aussi est extrêmement importante. Et il y a l'autre facteur, c'est l'organisme lui-même. Parce qu'assez souvent, qu'est-ce qu'on va dire ? Mais oui, mon papa ou mon grand-père, il a fumé pendant 30 ans et il n'a pas fait de cancer. Donc clairement, il y a cette clairance, cette élimination des toxiques sans que ça puisse causer un cancer. Mais on revient clairement que le fait d'arrêter va diminuer le risque, mais malheureusement, ne l'éliminera jamais. Alors vous l'avez dit, arrêter de fumer peut être une solution. Alors un arrêt qui est parfois difficile en raison de la forte addiction à la nicotine, mais ce sera l'objet d'une prochaine émission. Cette émission-ci touche déjà à sa fin. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle thématique. D'ici là, prenez soin de vous et on se quitte avec la synthèse en créole. Merci ces dames, bien bonjour. Nous recevons jeudi là, docteur Elodie Rossigneux-Bouzat, qui pneumologue en Clinique Les Eaux-Claires, et docteur Vébé Alain-France, qui est oncologue médical et chef à département de radiothérapie à CHU Guadeloupe. Pour nous, il y a des mots à ce tabagisme. Jeudi jour, on a le monde qui a continué de fumer, malgré qu'ils savent que ce n'est pas bon pour la santé. Les cigarettes ne sont plus de 4000 produits toxiques, comme nicotine, goudron, ammoniak, ou un paquet de produits qui sont cancérigènes, et qui peuvent vous dire « dépendants ». Toutes ces produits-là, ça, peuvent avoir des problèmes à toussés, l'asthme, problèmes respiratoires. Elles peuvent aussi des difficultés pour digérer, fatigue, problèmes à l'eau, ou qu'ils n'y ont envie pour. Et pour ces normes-là, ils peuvent même empêcher de l'eau. En tout genre, ils peuvent diminuer la vie. Les cigarettes-là peuvent faire des accidents à l'eau plus souvent. Pour les femmes ancêtres, ils peuvent faire des hormones avant l'eau, des hormones asthmatiques. Ils ne sont pas bon pour les mêmes animaux, des chiens, des chats. Mais les plus gros problèmes à ces cigarettes-là, c'est le cancer à l'eau. Là, on a fait des hormones, depuis qu'on a commencé à tousser, on a l'asthme, on a maigri, on a un vrai docteur, pour pouvoir s'appuyer en radio à l'eau, pour voir quelques patients d'idans. Nous, au bout de la journée du jour, on a resté véatifs pour qu'on a toujours été docteur. Sous-titrage ST' 501